Natacha Canapé-Fontaine, Koué. Koué. Time's up, hand it over. I'm not done! Votre rôle dans Unité 9 a vraiment marqué l'imaginaire collectif. Encore aujourd'hui, on vous en parle et comment? En bien, en mal? En très bien. Je pense que c'est... j'ai pris... j'avais pris un grand risque très conscient. I only send this to change. J'ai toujours beaucoup voyagé un peu partout au Québec et ailleurs. Et jusqu'ici, je reçois vraiment beaucoup d'amour. Et en fait, c'est là... c'est ce qui me rassure pour tout ce que j'ai vécu comme anxiété par rapport à ce choix-là que j'ai fait. Mais je voulais prouver aussi que nous, en tant qu'artistes, on est capables de porter ce qu'on nous propose, même si on n'est pas d'accord avec ça, si on trouve une brèche quelque part, d'aller amplifier, d'aller le porter beaucoup plus loin. Et ça, chaque artiste autochtone a ce pouvoir-là, donc de transfigurer ce qu'il a autour de lui. Si le territoire nous est physiquement inaccessible, et si nous, nous n'avons plus la force d'y retourner, je me dis, on pourrait du moins le faire avec notre imaginaire. Vous êtes écrivaine, poète, militante autochtone et écologiste. Le monde a fait d'ailleurs un portrait de vous. Vous êtes encore toute jeune. Qu'est-ce que vous voulez dire à travers votre oeuvre? Je veux toujours savoir exprimer ce que le peuple pense, le peuple ressent. J'ai toujours conçu que ce que je ressens pourrait être en harmonie avec ce que le peuple ressent vraiment. Donc moi, je me suis toujours perçue comme une interprète. Si la prochaine génération ne parle pas sa langue, si on ne se dit pas pourquoi, est-ce que ce serait important qu'ils gardent leur langue? Eux autres, plus tard, ils ne sauront pas pourquoi ils sont là, puis pourquoi ils existent, puis pourquoi ils sont en vie. Parfois, je prends la liberté de m'exprimer moi, mais souvent, quand j'écris, ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour la collectivité. Et je pense que c'est là le rôle du poète en grande majorité. Il y a un magnifique film documentaire qui va être dans les cinémas à la fin de l'année et qui va être présenté à présence autochtone très bientôt. Ça s'intitule Niné Tepouyan, mon cri. Quel est votre cri, Natacha Kanapé-Fontaine? Je pense que mon cri, c'est vraiment celui d'avoir le droit d'exister sur son territoire et de pouvoir vivre en relation avec ce territoire-là, en fait. Donc, vivre mon identité Innu au quotidien sans entrave, même si la société d'aujourd'hui, met beaucoup d'embûches dans ce parcours-là, dans ce processus-là. Mais justement, mon processus est de trouver le moyen de vivre mon identité quand même au milieu de cette structure-là. La poésie m'offre beaucoup cette possibilité-là. La création, les différents médias d'expression, le théâtre, la scène, la prise de parole m'offre beaucoup cette possibilité. Nous reconstruirons par mémoire, pilier par pilier, nos maisons en peau de bon sang. Le gouvernement, différents organismes culturels injectent beaucoup d'argent pour venir en aide aux productions autochtones. Où vous vous situez? Moi, je pense qu'il faut simplement trouver l'équilibre dans ce rattrapage-là, ne pas trop en faire parce que, justement, ce sera preuve qu'il y ait peut-être un manque de sincérité, un manque de savoir calculer jusqu'où on peut vraiment prouver qu'on est vrai, qu'on soutient vraiment les arts autochtones. Donc, il y a un équilibre à aller chercher pour ne pas justement se tirer dans le pied. C'est une cérémonie qui est très forte, en fait, je trouve, parce qu'elle nous rappelle à tous, en fait, que nous avons tous été enfants. Mais pour nous, on va en profiter parce que, justement, on a vécu beaucoup de censure au travers des siècles, au travers des dernières décennies, beaucoup de privations de notre propre expression, beaucoup d'interdictions de vivre nos cérémonies, nos traditions, mais aussi nos arts. Et aujourd'hui, je pense que tous les artistes doivent en profiter. On ne sait jamais demain qu'est-ce qui va arriver. Donc, on va prendre la place. Je profite de cette entrevue pour vous poser la question suivante. Quel est le plus grand mythe qu'on devrait défaire? Celui qu'on n'existe pas. Il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas qu'on existe. Et ça, je pense que c'est celui qui nous fait le plus de mal. Nous redonnerons vie à tous ces corps abandonnés au vide, nous nous relèverons! Et après, je pense qu'on va pouvoir aller dans le dialogue. Natascha Kanapit-Fontaine, China Kumitin. Est-ce que je le dis comme il faut? China Kumitin. C'est bien dit? Oui. Merci. Enchantée. Notre voix de plus belle sera celle de l'appel au peuple à revit, porteuse sur la mémoire de l'histoire et de l'avenir.